Salut à tous, aujourd'hui je voulais partager avec vous 2-3 astuces sur la restauration, enfin la remise en état de Nintendo 64. Maintenant après c'est pas forcément des choses que j'ai inventé moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont eu l'idée. Donc voilà, c'est des choses que vous connaissez peut-être déjà et je me suis dit, bah pour ceux d'entre vous, enfin il y a peut-être parmi vous qui ne les connaissent pas, donc c'est bien aussi de faire un petit refresh. Alors là on a une 64, c'est une usfra que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Il y a le jumper pack, le bouton il est bloqué, donc pour le déblocage du bouton on le verra par la suite. Pour retirer le jumper pack, ça se prend de la tête, donc j'ai déjà vissé la console, il suffit simplement de faire le biais comme ça et on a le jumper pack qui est sorti. Je sais que certaines d'entre vous, enfin, la première fois que j'avais démonté une 64, c'est à date de vieux, je ne faisais pas encore des réparations sur les consoles, j'avais galéré à le sortir et puis en fait voilà, il suffit de faire ça, c'est tout simple. C'est des petites choses qui viennent avec l'expérience, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien inventé, il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont faite. Ensuite le bouton, le bouton reset qui est bloqué. Alors vous voyez qu'il bouge quand même, si il est bloqué, c'est qu'il est encrassé à la base. Donc il faut juste déjà le faire sortir en appuyant sur les deux petites languettes qui sont là. Je vais pousser ça. Voilà, il est juste là. Et ensuite, il va falloir aller nettoyer tout ce qui est à l'intérieur ici et tout autour de l'interrupteur. Là, malheureusement, il s'est pris des coups de tournevis, donc éventuellement, je dis bien éventuellement, avec une lime en moule, il va falloir limer tout autour parce que le plastique est un peu déformé. Est-ce que je peux pas l'aplatir avec un objet dur ? Peut-être même sans lime, c'est possible de le remettre droit en appuyant bien comme ça. Il se remet en place apparemment. Après, on peut pas faire des miracles non plus, mais c'est déjà de faire en sorte qu'ils prennent une forme ronde et ovale. Et avec le Magic Razer, derrière, enlever tout ce qui est scratch, toutes les rayures. Voilà. Et là-dedans, c'est quand même bien cracra. Si j'y passe déjà que le doigt pour enlever la cochonnerie et que je le remets. Déjà, il bouge beaucoup mieux, donc ensuite, il faudra lubrifier et il fera le mouvement tout seul. Mais voilà, il faut déjà bien nettoyer avec la brosse comme je vous l'avais montré dans une vidéo que j'avais dédiée à la 64. Et après, on verra ce qu'on peut faire par rapport à ce bouton. Dernière petite astuce, je pense. Après, je vous montrerai quand même la console finalisée. Je vais pas vous montrer le nettoyage intégral parce que je vous ai déjà montré comment nettoyer une console. Ce que je fais, je dévise tout et je vous montre le dernier point. J'ai déjà fait la première série de vices. Shielding inférieure, mettre les vices dedans. Maintenant, les autres couches de shielding. Deuxième série de vices retirées. Maintenant, on va retirer les couches de shielding supérieures. Donc, une couche à nettoyer, une autre couche, une autre et la quatrième couche qui est plus imposante. Pour nettoyage à sec. Surtout pas d'eau parce que sinon, c'est foutu. On a donc la carte mère. Vous voyez que c'est une luce froid. Nettoyage l'interrupteur normal. Et cette partie-là, qui est souvent oubliée sur la Nintendo 64. Il faut la nettoyer. C'est une des principales causes d'écran noir sur la console. Et pour la nettoyer, ça devrait vous rappeler quelque chose. Et voilà. Il faut extraire le slot et on a accès à cette partie-là. qui, dans ce cas-là, est bien dégueulasse. Donc, pareil. Enfin, un coup de brosse, ce coup-ci passe, c'est avec 50% vinaigre blanc, 50% eau. Et ça reviendra bien, quoi. Et ça, pareil, le faire tremper dans la même solution. Enfin, moi, c'est ce que je fais en général. Chacun a sa petite méthode. Moi, je procède comme ça. Donc, c'était le troisième point que je voulais montrer parce que c'est une partie qui est souvent oubliée. À la base, ça s'est retenu que par à peine de colle. Enfin, vous voyez que ça retient vraiment à rien. Enfin, ça tient à rien et il n'y a aucun risque de l'enlever. Il n'y a pas de problème. C'était comme ça sur certains modèles de SNES. C'est comme ça sur certains modèles de 64. Donc, ce n'est pas plus mal. C'est plus pratique à nettoyer, au moins. Pour le coup, je vais vous remontrer la console finalisée puisqu'on ne va pas s'attarder sur le nettoyage que je vous ai déjà montré. A tout de suite. On a terminé avec la console. J'ai fini il y a deux minutes. Elle est déjà en train d'attirer tout ce qu'il y a de poussière dans l'air. Comme je vous le disais, on ne peut pas faire non plus d'exploit ou de miracle avec l'interrupteur. On voit encore des petits accrocs sur le côté, mais c'est surtout ici. Ça, malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. Si je le lime, ça va être pire. Enfin, le limage, c'était vraiment sur la paroi pour ne pas que s'il y a des parties déformées, ça aille accrocher la coque supérieure. Donc voilà, j'en ai terminé. Je ne ferai pas forcément le test dessus. De toute façon, elle marchait déjà avant. Il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas maintenant. On a vu l'interrupteur, comment injecter le jumper pack facilement et le nettoyage de la partie slot, que je vous ai montré vite fait, on va dire, le principe. Voilà, c'est tout pour moi et puis je vous dis à plus. Ciao ! Merci. 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 Merci.